Smaïl Belkhiyat, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Naidatech. Alors Smaïl, tu es sérieux entrepreneur, entrepreneur marocain et fier de l'être. C'est comme ça que tu te définis. Tu as créé plusieurs boîtes et services dans votrechauffeur.ma, saluti.ma et shari.ma, la startup qui fait l'actualité en ce moment. Vous avez réussi avec shari.ma à être valorisé 100 millions de dirhams. On va en parler de tout ça. Est-ce que Smaïl, je sais que tu es présent sur les réseaux sociaux et tu fais pas mal d'interviews, mais est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr. Bonjour Badr, déjà c'est un plaisir d'être ici avec toi. Merci de m'avoir invité et je suis toujours content de pouvoir partager mon expérience avec les différents auditeurs qui s'intéressent à la tech au Maroc. Tu l'as bien dit, moi je me présente comme un tech entrepreneur, mais un tech très fier d'être marocain et j'aimerais participer à ce Made in Morocco dans la tech. Et donc à chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir partager mon expérience, je le fais. Alors pour me présenter très rapidement, moi je suis marocain, j'ai grandi à Ravois et ensuite je suis allé faire mes études à l'étranger. D'abord des classes préparatoires, ensuite une école de commerce à Paris, Sud de Co-Paris, j'ai ensuite fini à Cornell University à New York et j'ai commencé ma carrière professionnelle au Boston Consulting Group. D'abord au bureau de Paris, avant de faire partie de la première promotion qui a ouvert le bureau de Casablanca au début des années 2010 où j'ai passé 4 ans avec l'équipe ici avant de lancer un Startup Studio. Startup Studio c'est une venture builder, c'est en fait une sorte d'incubateur central dans lequel on lance plusieurs startups en espérant que bien évidemment certaines fonctionnent et qu'on pense celles qui ne fonctionnent pas. Donc il y a un cimetière de startups bien évidemment qui existe, mais il est compensé par celles qui ont réussi et dont tu as parlé. Voilà. D'accord, et donc votrechauffeur.ma et Saluti sont sortis du Startup Studio ? Du lot, tout à fait, tout à fait. Alors encore une fois, il faut essayer de remettre les choses dans leur contexte. Lorsqu'on se lance au début des années 2010, donc mon premier startup c'était juste après 2013, au tout départ, on a beau souhaiter innover, souvent il est plus simple de copier des modèles qui fonctionnent plutôt bien à l'étranger. Donc mon modèle de départ en guillemets a été de se dire, bon, le Maroc a un peu de retard sur ce qui se fait à l'étranger, au lieu de réinventer la roue, essayons de voir comment est-ce qu'on peut importer, adapter un modèle qui fonctionne et faire en sorte qu'il réponde aux besoins du marché du Maroc. Donc c'est finalement un peu comme ça et je n'en suis pas forcément très fier, mais des fois l'innovation vient de l'adaptation tout simplement. Mais de toute façon, les copycats, c'est aussi un bon business, on l'a vu sur plusieurs modèles. Jumia par exemple, c'est un copycat de Amazon en Afrique. Donc il faut avoir des startups qui sont marocco-marocaines, qui sont créées pour le besoin marocain, mais les copycats aussi est un moyen de créer des startups qui peuvent être intéressantes. Tout à fait. D'ailleurs, c'est tout le business model de Rocket Internet, qui est un modèle bien évidemment pour moi. Rocket Internet a réussi son modèle en copiant depuis les États-Unis vers l'Europe des modèles. Et l'idée ici, c'est d'essayer de copier vers l'Afrique des modèles qui ont fonctionné en Europe. Donc une des premières startups, c'est tout bête, c'est tout con, mais une des premières startups que j'ai montées, c'était un site qui proposait de l'hébergement, des noms de domaines, des adresses Google Suite, entre-temps c'est devenu Google Workspace, et qui existe d'ailleurs toujours, qui s'appelle webcloud.com et que je vous invite à visiter. Mais c'est avec ça que j'ai mis un pied dans le monde de la technologie. J'ai appris à travers des partenaires comment s'en proposer de l'hébergement. J'ai allé voir l'ANRT pour devenir revendeur des noms de domaines de l'ANRT. J'ai contacté Google en leur disant, voilà, je suis marocain. Est-ce que vous avez des distributeurs ici en Maroc ? J'ai obtenu la carte de Google que j'ai encore aujourd'hui, et après quasiment maintenant 7-8 ans, on a activé plusieurs, on a 15 000 licences activées quand même sur Google Workspace en Maroc. Je pense qu'on fait partie, on doit être le premier ou le deuxième plus grand distributeur de Google ici. Et l'avantage, c'est que c'est des revenus récurrents, c'est du monthly recurring revenue qui nous permet à nous d'avoir une équipe back office avec des développeurs, avec des fonctions support, qui sont des personnes qui sont aujourd'hui entre guillemets financées par ces activités de base, et qui sont aujourd'hui mutualisées entre différentes startups. Donc on a un seul back office central, et on a sur chaque startup un front office, c'est-à-dire des équipes dédiées. Par exemple, on va prendre l'exemple de Salouti.ma, qui est le premier portail immobilier au Maroc. Forcément, on a une équipe qui est dédiée à Salouti, c'est surtout l'équipe commerciale, l'équipe sales, qui va aller rencontrer les partenaires. Mais par contre, l'équipe back office de Salouti, c'est-à-dire celle qui est en arrière-plan, qui gère les fonctions support, la finance, le développement informatique. D'accord. Justement, c'était la question que je voulais te poser, c'est comment tu peux gérer autant de business, et autant de business qui réussissent en plus. Donc ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, tu as mutualisé tout ce qui est back office, tout ce qui est finance, tout ce qui est peut-être référencement sur Internet, services commerciaux. Et justement, en faisant comme ça, tu arrives à gérer plusieurs équipes et plusieurs startups en même temps. Oui, alors c'est un bon point. Ce qu'il faut se dire, c'est que, bon, je ne vais pas réexpliquer les choses, mais il existe plusieurs familles de startups. Il existe les startups qui ont la possibilité de pouvoir gagner de l'argent relativement rapidement. Typiquement, des startups qui revendent des services. Je vous ai expliqué que j'étais revendeur de Google. Google, le gros avantage, c'est que je me fais payer par le client, je paye derrière Google et je prends une marge au passage. Et le cycle est très court. Mais malheureusement, toutes les startups ne sont pas sur des cycles aussi courts. L'exemple de Zalouti est une startup qui a mis plusieurs années avant d'atteindre l'équilibre financier parce que, bien évidemment, il fallait au préalable développer des applications mobiles, développer un site web, faire beaucoup de marketing, nous faire connaître auprès des utilisateurs, améliorer notre référencement naturel, commencer à avoir du trafic, transformer ce trafic en utilisateur régulier et en lead et en prospect pour nos clients pour ensuite commencer à générer de l'argent, argent qui était bien évidemment insuffisant par rapport à nos coûts. Et cela, de manière progressive jusqu'à atteindre l'équilibre financier. Et donc, sur cette période d'atteinte d'équilibre financier, il faut supporter des coûts. Et parmi les coûts, il y a deux, pour moi, en famille, de coûts. Il y a des coûts qui sont les équipes commerciales qui, elles, sont à la recherche de revenus. Ce sont finalement celles qui vont ramener du chiffre d'affaires pour l'entreprise. Et elles sont bien évidemment extrêmement importantes. Donc, moi, c'est ce que j'appelle le front, ceux qui sont devant, ceux qui vendent le service. Et il y a les coûts du back office. Le back office, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est tout ce qu'il y a derrière. Donc, tu l'as dit, c'est, il faut faire de la compta, il faut faire du recouvrement, il faut faire de l'administratif, il faut faire du juridique. Tout ça, c'est des ressources humaines. Il faut développer le site web, il faut maintenir le site web, il faut héberger le site web, il faut référencer le site web, il faut faire du marketing. Dans le marketing, tu vas avoir des gens qui vont te faire du contenu, tu vas avoir des gens qui vont faire des campagnes. Donc, c'est quand même une grosse équipe qu'on a en back office. Et c'est des coûts qui sont importants, très importants. Alors, quand on est face à un marché, parce qu'on est au Maroc, de là, les choses se développent, mais la taille du marché reste relativement plus réduite que celle d'un pays un peu plus évolué. Donc, il y a plusieurs manières de financer ce back office. Il y a une manière qui consiste à dire, bon, voici les coûts de mon back office, ça coûte très cher, mais je vais aller trouver des investisseurs qui vont être d'accord pour me donner l'argent, pour payer ce back office pendant 3-4 ans, le temps d'atteindre l'équilibre financier. Mais c'est à vous de réussir à convaincre l'investisseur que ça vaut le coup de payer autant d'argent, un back office aussi lourd, quand bien même la taille du marché n'est pas forcément suffisamment grande pour supporter ce back office. Donc, des investisseurs, Smaïl, des investisseurs qui vont investir sur le startup studio de manière générale ? Non, ça, c'est des investisseurs qui vont investir sur la startup en question. C'est-à-dire, si tu dis à l'investisseur le back office est dédié à la startup, c'est à l'investisseur de participer au coup du back office, puisque le back office ne va travailler que pour la startup en question. D'accord. Là, je suis sur le modèle numéro 1, le modèle où tu dédies un back office à une startup. Tu fais en sorte qu'une startup égale un back office. C'est possible. Aujourd'hui, il existe de nombreuses startups qui ne font que ça et elles ont un back office qui n'est dédié qu'à leur startup. Mais 100% des coûts de ce back office est rapporté à la startup en question. D'accord. Moi, c'est un modèle différent que j'ai choisi. Je suis allé voir des investisseurs. Les investisseurs de Salouti, je leur ai dit, messieurs, nous allons prendre en compte dans les charges de Salouti uniquement le prorata de l'utilisation du back office du startup studio. Et donc, vous, en tant qu'investisseur dans Salouti, vous êtes des actionnaires dans Salouti, mais vous ne payez que le prorata de ce que vous utilisez au niveau du startup studio. C'est très clair. Ensuite, je suis allé voir les investisseurs de VotreChauffeur.ma et je leur dis, voilà, mes amis de VotreChauffeur.ma, j'ai un back office qui est déjà en partie financé, entre autres par d'autres startups. Il se trouve qu'il est possible de mettre en place une clé de répartition qui va faire que chaque recherche du back office ne sera pas financée à 100% de ses coûts, mais au prorata de son utilisation. L'avantage, c'est que vous n'allez pas avoir besoin de recruter un développeur iOS, un développeur Android, un développeur back-end, un architecte et ainsi de suite. L'avantage, c'est qu'on a déjà les ressources qui sont là et on les prend au prorata de ce qu'on les utilise et au final, pour la structure, ça va coûter beaucoup moins cher. Donc, les cofixes, en fait, sont optimisés. Les cofixes sont optimisés par rapport à l'investisseur. Moi, la question que je voulais te poser, Smaïl, c'est que les investisseurs, généralement, quand tu leur présentes tes projets, généralement, ils veulent que tu sois concentré sur un seul projet. Parce qu'ils vont mettre de l'argent, ils mettent de l'argent sur l'équipe, sur les fondateurs. Comment tu gères ça quand tu as plusieurs services et plusieurs startups que tu lances en même temps ? Comment tu convains à l'investisseur que tu vas quand même être dédié à telle ou telle startup ? C'est un bon point. Alors, déjà, pour réussir à faire ce dont on parle, il faut une base de départ. Donc, deux, trois startups qui ont déjà fonctionné, qui te donnent ce qu'on appelle un historique de succès. Et il faut que tu aies pu prouver que tu as été capable d'amener une startup vers un équilibre financier et que tu as une vision qui te permet, à terme, de réussir. Une fois que tu as fait ça, il faut aussi prouver que tu es capable, sur les startups qui ont réussi, d'avoir mis en place un management qui est totalement dédié et indépendant et qui gère la startup sans ton intervention. Alors, bien sûr, mon intervention reste, je ne suis pas en train de dire qu'une fois que la startup fonctionne, je l'oublie. Au contraire, je reste un administrateur. Et mon rôle, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé ma carrière en tant que consultant. J'ai été pendant près de quatre ans consultant de l'Ossin Consulting Group, qui est mon métier de base, qui est un métier finalement d'accompagnement. Et aujourd'hui, mon rôle en tant qu'administrateur, en tant que fondateur, administrateur, mais non exécutif de ces startups, c'est de pouvoir accompagner généralement les DG, à qui je donne souvent des parts. Je fais en sorte toujours d'associer mes collaborateurs clés de manière à ce qu'ils aient ce sentiment de ownership. Et donc, mon rôle, c'est de les accompagner lors de différents comités de suivi que nous mettons en place, afin de m'assurer que les choses se passent plutôt bien. Donc, une fois qu'on a réussi à mettre en place un modèle où on crée une startup, on la ramène à l'équilibre financier, on lui met en place une équipe managériale souvent associée et dédiée, alors en réalité, ce modèle est quasiment duplicable à l'infini. Modulo les quelques efforts faits sur la partie suivie stratégique, mais c'est souvent des points qui sont mensuels et qui prennent entre une à trois heures par mois. Donc, c'est encore une fois duplicable sur un nombre assez important. Et le gros avantage, c'est qu'une fois qu'on a réussi à le faire une première fois, qu'on a réussi à le faire une deuxième fois, et qu'on va voir un investisseur. Et d'ailleurs, l'actualité aujourd'hui, c'est Sherry. Sherry, c'est tout simplement un business que je suis réussi à monter sur la base de mon historique. J'ai réussi à montrer… Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes investisseurs, chaque investisseur est investisseur dans une boîte de manière indépendante. Donc, si l'investisseur dans votre chauffeur n'est pas investisseur dans Saloutier, n'est pas investisseur dans Sherry, ce sont des investisseurs différents. Mais de manière totalement transparente, ils savent qu'il y a un back-office qui est mutualisé, qui sont des ressources en centrale, dont chacun bénéficie. Et le gros avantage, c'est que les équipes qui ont appris à développer du votrechauffeur.ma, qui est un outil de mobilité, cette expertise et ce savoir-faire a servi pour Sherry, qui est aussi une société logistique. Donc, les investisseurs de Sherry sont heureux de pouvoir profiter d'une expertise qui est venue de votre chauffeur. Mais les investisseurs de votre chauffeur aussi, parce qu'ils savent que grâce à l'apport de Sherry, aujourd'hui, votre chauffeur profite de développement qui n'aurait pas eu lieu sans Sherry. Et donc, l'idée, c'est de les convaincre. Messieurs, voilà, j'ai un track record, j'ai réussi à le faire une première fois. Je pense qu'avec votre investissement, je peux le faire une fois de plus et je me dédie moi à titre personnel sur le nouveau projet de manière à le faire atteindre un objectif sur lequel nous allons nous mettre d'accord. C'est souvent des cycles de trois ans sur lesquels on se met d'accord avec des investisseurs de manière à atteindre certains KPI. C'est des mandats. C'est un mandat. Aujourd'hui, j'ai un mandat de CEO de Sherry qui va durer trois ans sur lequel je dois atteindre un certain niveau de revenu, un certain niveau de valorisation, un certain niveau de taille et des KPI que nous avons mis en place en amont avec les partenaires. C'est là où je concentre mes efforts parce que je considère que c'est là où il y a une opportunité aujourd'hui. C'est là où j'estime que mon temps a la plus forte valeur ajoutée. Quand tu dis que c'est un mandat de trois ans, c'est quoi exactement ? Alors, vous savez, chez les startups, c'est des cycles qui sont relativement courts. En réalité, c'est des mandats qui dépendent des séries, donc des séries de levée. Alors, une série dans une startup, c'est généralement 18 mois. On commence par du site. Entre le site et la série A, il y a 18 mois. Entre la série A et la série B, il y a 18 mois. Donc, 18 plus 18, ça fait trois ans. Donc, moi, avec mes investisseurs de site, c'est-à-dire ceux avec qui je me suis mis d'accord, sur une valorisation, tu l'as dit tout à l'heure, on a mis en place une valorisation de 100 millions de dirhams, sur laquelle on a levé 20 millions de dirhams, qui nous a permis d'avoir de quoi commencer le lancement de la startup pour nous accompagner jusqu'à la série A que nous sommes en ce moment en train de préparer. Et avec mes investisseurs de départ, c'est qu'on te donne un mandat, on te fait confiance pour accompagner la startup depuis le site jusqu'à la série B pour une durée de 18 mois, pendant laquelle, de 18 plus 18, ça fait 36 mois, pendant laquelle, tu devras atteindre les objectifs souhaités et parmi les objectifs, il y a des objectifs de valorisation, il y a des objectifs de déploiement géographique, il y a des objectifs de déploiement de canaux de distribution et ainsi de suite. Justement, on va en parler d'équipe IEIS, mais tu l'as bien rappelé, l'actualité aujourd'hui, c'est sherry.ma. Donc, je le rappelle, sherry.ma, c'est une application de e-commerce B2B à destination des commerces de proximité et comme tu l'as bien évoqué, vous êtes valorisé aujourd'hui 100 millions de dirhams par Orange Ventures. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que vous faites ou ce que fait sherry.ma et nous donner justement quelques métriques importantes ? Alors, la valorisation dont tu parlais est la valorisation du dernier round, qui date en décembre 2020. Tout à fait. Entre temps, ce qu'il faut savoir, c'est que les valeurs continuent à monter. D'accord. Donc, on va bientôt annoncer de nouveaux chiffres. Alhamdoulilah, les choses se passent plutôt bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas sherry, en quelques mots, je vais essayer d'expliquer ce que c'est et ensuite, on entrera dans le détail. Donc, sherry, c'est tout simple. C'est une application mobile qui s'installe sur le téléphone portable des malignes hawanuts, donc malignes pizzeria, et qui leur permet de commander en quelques clics l'ensemble des produits dont ils ont besoin avec la garantie de se les faire livrer dans un délai de 24 heures. Donc, très simple. Tu as un des hans, tu as un petit ticata, avant que tu as un des hans, tu as un des moules d'hier, ou 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 tu as un des moules d'hier, Donc, on a l'impression que pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Enfin, c'est tout con, c'est tout bête comme idée, mais en fait, avant c'était trop tôt. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas forcément les smartphones, avant il n'y avait pas forcément la 4G. Avant, quand nous n'avons pas les gens qui ont des moules ou ils ont des moules d'hier, 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 ou ils ont des moules d'hier. Maintenant, j'ai le corona. Tu comprends, on veut limiter les relations sociales, déplacements, tout le monde a un smartphone, il n'y a pas un smartphone. En fait, c'est la concordance de beaucoup de choses qui a fait que le projet a cartonné, c'est-à-dire qu'on l'a lancé en janvier 2020, donc il y a maintenant 13 mois, et en moins de 13 mois, on a plus de 10 000 épiceries utilisateurs, quand je dis réguliers, c'est une fois par semaine, qui commandent toutes les semaines. Et c'est que le début, parce qu'on a dû commencer par Casablanca, on a, encore une fois, au départ, on commence, on apprend, donc on a pris un warehouse, donc un dépôt à Casa. On vient d'ouvrir le deuxième dépôt à Tangier pour maintenant avoir une couverture un peu plus nationale. Mais on continue, on recherche aujourd'hui à Marrakech, on recherche à Agadir. On va très vite couvrir, l'ensemble du Maroc. Au Maroc, c'est 200 000 points de vente, on est seulement à 10 000, donc on est à 5%. Mais la vitesse à laquelle on croit fait que très rapidement, on va couvrir l'ensemble du marché. Pour l'instant, on n'a commencé qu'avec les malines houanites, mais rien ne nous empêche de nous intéresser aux cafés, aux hôtels, aux restaurants, aux mêlèbats, aux parfumeries, enfin tous les points de vente qui ne passent pas forcément par une centrale d'achat, tous les points de vente qui gèrent du cash. Donc l'idée, sky is the limit. Une fois qu'on commence à les livrer toutes les semaines et c'est le cas aujourd'hui, on peut commencer à leur proposer aussi des services supplémentaires. On a commencé à leur proposer aujourd'hui du crédit. On va commencer à leur proposer des services financiers comme le transfert d'argent, comme la recherche de factures, la recherche de téléphonie. Tout ça, c'est des choses qui vont venir. On va aussi commencer à proposer, alors on a des partenaires maintenant des marques qui nous demandent à faire de la publicité et de la communication. Donc aujourd'hui, on commence à facturer aux marques la publicité qu'on met sur l'application. Donc là, les choses se passent plutôt bien et je pense qu'on fait partie des startups marocaines qui croient le plus rapidement et c'est la raison pour laquelle des fonds d'investissement étrangers s'intéressent à nous. donc les fameux VC qui ont rarement vu une croissance aussi importante en Maroc et qui aujourd'hui non seulement ont investi sur le seed round dont on parlait tout à l'heure mais qui sont des gens qui m'accompagnent pour la série A. Donc je te le disais, on a préparé la série A. Donc là, je suis en pleine préparation de la série A qu'on va boucler aussi assez rapidement à des volos qui sont encore plus importants. Et justement, moi je voulais, tu as parlé d'une croissance qui est phénoménale en 13 mois. Comment vous avez fait pour avoir 20 000 points de vente recrutés dans Chalet.ma ? Est-ce que vous envoyez… C'est 10 000. C'est 10 000 ? Alors c'est 10 000. Alors là, les chiffres vont tellement vite que 10 000, c'était en début d'année. Donc là, on doit être à 13 000, 14 000. Mais ça va très, très vite. C'est tous les mois, on a plus de 1 000 nouveaux clients, tous les jours, une trentaine qui… Mais comment vous recrutez justement les épiceries ? Alors au début, comment est-ce qu'on a fait ? Au début, on a recruté des gens qu'on a appelés des ambassadeurs. C'est des personnes qu'on a formées à l'utilisation de notre application et à qui on a demandé d'aller faire du porte-à-porte. Donc, on a demandé d'aller faire du porte-à-porte. Donc, on a recruté des gens qu'on a appelé des ambassadeurs. C'est des personnes qu'on a formées ou généralement, généralement, la première commande, parce qu'on se rendait compte qu'il ne suffisait pas d'installer l'application. Donc, juste sur ce point, vous envoyez des commerciaux pour présenter l'application et l'objectif, c'est qu'ils lui installent l'application tout de suite et faire une petite commande tout de suite sur place. C'est ça. Tout de suite. L'objectif, pour que ça fonctionne la première fois, c'est qu'on installe l'application, on lui apprend comment l'utiliser et on passe la première commande. Ce n'est qu'ensuite qu'il n'y a pas d'installer. Alors, on s'est rendu compte que, deuxième étape, les gars n'étaient pas forcément très autonomes rapidement. Donc, on leur a mis en place ce qu'on a appelé un call center. Donc, c'est une équipe en inbound et outbound qui reçoit des appels et qui émet des appels. Quand l'utilisateur, des fois, utilise l'application, il ne sait pas aller jusqu'au bout du panier, on lui met partout un appelé. D'ailleurs, on lui met la possibilité d'appeler au téléphone ou même d'appeler par WhatsApp. Et souvent, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui nous envoient des messages WhatsApp. Donc, notre call center se retrouve avec des messages WhatsApp qu'il doit traiter et transformer en commandes. Donc, vous détectez qu'il est sur l'application mais il ne s'en sort pas et vous lui proposez dans les interfaces un bouton appelé ou rentrer en contact avec lui. D'accord. Alors, on fait deux choses. Un, on détecte qu'il a un panier ouvert et notre call center l'appelle pour lui dire écoute, tu as encore un panier ouvert, pourquoi tu ne le fermes pas ? On peut t'accompagner à une offre particulière pour fermer le panier. Et ceux qui sont sur l'application elle-même ont tout le temps un bouton qui leur dit est-ce que vous voulez appeler pour finir votre commande lorsqu'on se rend compte que la commande ne se termine pas. Donc, c'est comme ça qu'on assiste humainement les épiceries à devenir autonome. Ce qu'il faut savoir c'est que pour passer de Tenshi et un vendeur à devenir autonome il y a des étapes. Bien sûr, étapes prise de confiance, recevoir la commande, s'assurer que ça fonctionne, se rendre compte que les prix sont plus intéressants sur l'application que sur le call center parce que forcément nous ça nous coûte moins cher qu'ils passent par l'application que par le call center. Il faut que notre call center fasse des efforts, qu'ils l'appellent, qu'ils reçoivent des appels. Donc, c'est quand même une période qui prend entre deux et trois mois. Et bon, maintenant, on a 14 mois d'historique. Donc, on se rend compte que nos premiers clients sont ceux qui sont maintenant totalement autonomes et que les nouveaux clients sont aussi des gens qui ont besoin d'accompagnement. Donc, au départ, il y a des nouveaux clients à Tenshi, et Jigou, avec Adley, avec Adley, ambassadeur. Mais ensuite, la bouche à oreille. La bouche à oreille a bien fonctionné. C'est une communauté qui se connaît plutôt bien entre elles. Ils partagent des choses sur WhatsApp et ainsi de suite. Donc, on a commencé à recevoir des gens qui nous contactent pour télécharger l'application. Donc, l'application est téléchargeable, mais on ne peut s'inscrire que lorsqu'on a prouvé qu'on est une épicerie. Il faut prendre une photo de son point de vente et il faut envoyer une géolocalisation. Et ça, ça peut se faire en ligne ? Tout se fait en ligne. Mais on a un goulot d'étranglement. Aujourd'hui, notre goulot d'étranglement, je te disais tout à l'heure, on a plus de 1000 clients qui se rajoutent tous les mois sur l'application. Aujourd'hui, j'ai une file d'attente. Pourquoi j'ai une file d'attente ? D'abord, parce que j'ai des clients qui sont sur des zones que je ne peux pas encore malheureusement servir. Logistiquement parlant, je suis encore limité. Donc, il y a beaucoup de gens à qui je dis, s'il vous plaît, attendez, dès que votre quartier sera ouvert, je pourrai vous servir. Donc, à dos, file d'attente. Il y a d'autres gens qui sont aujourd'hui traités par mon service client et c'est des gens dont on doit s'assurer que ce sont vraiment… Parce que nous, on a des prix B2B. On ne peut pas se permettre de vendre à du B2C et à des prix B2B et dans nos contrats de distribution avec les marques, on s'engage à ne pas vendre au client final. Donc, pour nous assurer que l'utilisateur qui dit que c'est une épicerie est vraiment une épicerie, on a besoin de preuves. Parmi la preuve, on lui dit, il n'a pas besoin de se déplacer, mais on lui dit, « Alfaq, je ne sais pas de la géolocalisation. » C'est une épicerie qui est une épicerie qui est une épicerie qui est une épicerie qui est une épicerie. Donc, on a besoin de la géolocalisation pour que notre outil de tournée puisse optimiser notre tournée et que ce soit un épicerie. D'accord. J'ai une question, Smaïd, j'ai une question par rapport à ça. Quelle est la proportion des gens que vous allez chercher disons manuellement, c'est-à-dire avec un commercial qui va faire du porte-à-porte et ceux qui s'inscrivent tout seuls dans l'application qui vous sollicitent tout seuls par les différents moyens ? Alors, quand on a commencé, 100 % des gens venaient à travers nos ambassadeurs. On a commencé avec une dizaine d'ambassadeurs, pas plus. D'ailleurs, c'est toujours le même chiffre d'ambassadeurs qu'on a qui ne bougent pas et qui sont des gens qui bougent. Et bien, figure-t-on qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, 80 % de nos nouveaux clients viennent de eux-mêmes et seulement 20 % viennent de nos ambassadeurs. Le rôle de nos ambassadeurs aujourd'hui, il n'est même plus allé de ramener de nouveaux clients, il n'est plus d'aller former, faire des formations sur le terrain. Alors, comment est-ce qu'on a réussi à changer ? D'abord, on l'a dit tout à l'heure, le bouche à oreille. Quand quelqu'un est satisfait de votre service, il en parle autour de lui et forcément, un client satisfait en ramène d'autres. Ensuite, on a fait du travail sur les réseaux sociaux. On est allé voir les groupes. Il existe beaucoup de groupes Facebook d'épicerie dans lesquels on est rentrés, dans lesquels on a commencé à parler de ce qu'on fait. On a aussi trouvé des ambassadeurs digitaux, des gens qui ont cru en nous et qui ont commencé à utiliser notre application, à la partager, à faire des vidéos. On a aujourd'hui des gens qui nous représentent sur les réseaux sociaux. Je vous invite à regarder, c'est assez bien fait. On a des choses assez sympas. et donc, on a pu faire du growth hacking finalement puisque très vite, les gens ont beaucoup parlé de nous. On a aussi eu des syndicats d'épicerie qui nous ont contactés pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on pouvait mettre en place des partenariats. Et alhamdoulilah, on s'est vite rendu compte que c'était une profession qui était plutôt bien structurée, organisée. On a rencontré les bonnes personnes et on a fait en sorte de devenir le partenaire de cette profession. D'accord. Très bien. Alors, c'est quoi l'intérêt pour un épicerie de passer par chéri.ma ? Tu l'as évoqué un petit peu, mais il y a deux… Moi, j'ai entendu quelques interviews où tu parlais de ça. L'idée que l'épicerie en fait, gagne du temps parce que généralement, la personne, pour aller faire ses courses en fait, elle doit fermer son magasin, perdre de l'argent et aller chercher la marchandise. Donc ça, c'est très contraignant. Est-ce que c'est ça le problème que résout vraiment chéri.ma ? Ou est-ce que ce n'est pas une question de prix, d'optimisation des prix, le fait que vous soyez une centrale en fait, finalement, pour les gens qui n'ont pas de centrale d'achat ? Et justement, c'est une optimisation du prix par rapport à la concurrence des chaînes qui vont arriver et qui font de l'épicerie de proximité. C'est une très bonne question. Alors, écoute, il y a quel… Je vais essayer d'y répondre de manière assez structurée. On va dire deux familles, une famille prix et une famille service. Sur la famille prix, nous, on se positionne comme étant une centrale d'achat digitale. Donc, on joint les forces de l'ensemble des points de vente de proximité pour les faire acheter ensemble et donc avec une capacité de pouvoir négocier en amont avec les partenaires et donc profiter de tarifs qui soient plus agressifs que si chaque épicerie devait acheter de manière indépendante. Donc, en centralisant les achats, on a un pouvoir d'achat plus important, un rapport de force plus important par rapport au fournisseur. On peut ainsi négocier de meilleurs prix et refaire cette descente tarifaire de manière à ce que l'utilisateur final puisse en profiter. Donc, il est certain qu'à terme de par le fait qu'on puisse offrir des tarifs plus compétitifs, il est dans l'intérêt de l'épicerie de passer par nous plutôt que de rester de manière totalement indépendante. Ça, c'est la famille prix qui justifie d'utiliser notre service. Mais il n'y a pas que le prix. Donc, il faut bien voir qu'au-delà du prix, on apporte aussi du service supplémentaire qu'ils ne vont pas forcément trouver chez d'autres fournisseurs. Alors, pour essayer de comprendre quelles sont les concurrents chéris, on va s'intéresser au marché. Alors, il n'y a pas vraiment de concurrents dans le sens concurrent direct. On va dire qu'il y a des produits de substitution un peu au sens de porteur, les cinq forces de porteur. Alors, quels sont les produits de substitution ? Le premier, tu l'as évoqué, c'est de fermer boutique et d'aller à Darga Omar ou Sokba Stradda. Ça a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, c'est qu'on voit les prix, on voit le produit, on sait ce qu'on achète. Mais parmi les inconvénients, c'est qu'on doit fermer boutique. Donc, il y a un coup d'opportunité que les clients viennent te voir mais ils ne te trompent pas. On doit payer son transport, on doit perdre du temps et ainsi de suite. Donc, nous, on dit aux gens, plus besoin de vous déplacer, nous, on vient vers vous. Ça, c'est notre offre par rapport à ce premier produit de substitution. Deuxième produit de substitution, c'est d'attendre la visite d'un camion qui passe généralement tous les 15 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes multinationales ont toutes une flotte en propre et qui généralement couvrent une partie des points de vente du Maroc. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas les couvrir tous les jours. Ils n'ont pas une flotte suffisamment importante pour les couvrir tous les jours. Et donc, ils mettent en place ce qu'on appelle un routing qui fait que tous les 15 jours, le camion passe voir les points de vente. Alors, malheureusement, certains points de vente ne sont pas visités parce qu'ils sont trop petits, parce qu'ils ne s'assertent pas à acheter. Mais les multinationales essaient de faire ce qu'on appelle la distribution de valeur. Donc, ils vont voir les principaux points de vente, mais malheureusement, une fréquence trop faible. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que Moulhanoult, comme il sait que le camion va venir tous les 15 jours, il prépare tous les 15 jours plus ou moins ses achats. Mais il peut se tromper. Souvent, il fait des estimations qui sont erronées parce qu'il prend en compte un historique ou là, il prend en compte une saisonnalité qui n'est pas la bonne et il se retrouve entre les 15 jours dans ce qu'on appelle de l'out of stock. Donc, un produit en question, il ne l'a plus et lorsqu'un client vient lui demander ce produit, soit il ne peut pas faire la vente, soit il lui donne un produit de substitution, mais dans tous les cas, quelqu'un est perdant. Soit c'est la marque qui perd parce que c'est autre chose qui a été vendue, soit c'est lui qui perd parce que le client a préféré aller chez une autre boutique pour acheter le produit en question. Donc, notre rôle, c'est d'aller combattre ce out of stock. Grâce à nous, l'out of stock n'existe plus. Pourquoi ? Parce que quand l'épicerie a besoin d'un produit, il le commande et en moins de 24 heures, il l'a. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on a des épiceries, parce qu'on est parti analyser la manière dont j'utilise notre application. On a des épiceries qui passent la journée avec l'application ouverte. Toute la journée, leur application est ouverte et à chaque fois qu'ils vendent quelque chose, ils viennent sur l'application et ils la rajoutent. Ils la rajoutent dans leur panier. Et donc, comme ça, tout au long de la journée, dès qu'il dit l'application, et en fin de journée, ils passent la commande et ils reçoivent la totalité de l'art. On a même certains qui commandent à chaque fois qu'ils ont besoin de quelque chose. Il n'y a pas un minimum de commandes ? Non. Au départ, on laisse faire parce qu'aujourd'hui, on est plus en phase d'acquisition de nouveaux utilisateurs. Mais à terme, bien évidemment, on mettra en place des minimums de commandes. Mais voilà. Donc ça, c'est l'option d'attendre que le camion passe. Et enfin, il y a une troisième option parce que ça existe, c'est d'appeler un grossiste. Les grossistes, c'est généralement des gens qui ont un camion, ils ont un seul camion, ils ont une dizaine de clients, ils ont un seul camion, sauf que malheureusement, leur service n'est pas toujours très bon. Ils n'arrivent pas en temps et en heure. Mais ils ne sourcent pas les produits dans de bons endroits. Donc des fonds, je crois que des produits qui viennent smuggles, c'est-à-dire des produits même, c'est des produits qui sont proches périmées. Souvent, le packaging est détruit en route parce qu'ils n'ont pas forcément les bonnes normes de distribution et de stockage. Souvent, c'est des gens qui n'acceptent pas le retour. Une fois qu'ils vous ont vendu des produits, ça fait la hennique. Donc, ils ne vous donnent pas de facture, c'est au black et ainsi de suite. nous, par rapport à ces gens-là, on garantit la traçabilité du produit, on a une gestion par lot, on cherche chaque produit vendu d'où est-ce qui vient, on a la gestion de la DLC, la gestion des retours, une qualité de distribution qui est bien sûr très bonne. Donc, on a un vrai service derrière. Pour conclure, oui, il y a l'aspect prix, on sera forcément moins cher parce qu'on optimise sur toute la chaîne, mais en même temps, il y a un vrai aspect service puisqu'on est les seuls à pouvoir offrir un service de qualité à ces gens-là. Donc, pour moi, à terme, je suis relativement confiant quant au fait que Chérie est en train de devenir le fournisseur principal de l'ensemble de cette population de points de vente de proximité au Maroc. Très bien. Un des avantages aussi des applications mobiles pour les épiceries, c'est d'essayer d'éliminer le cash. Comment vous gérez, vous, le paiement ? Comment font les épiceries justement pour vous régler ? Est-ce que vous fonctionnez en cash, par carte bancaire ? Comment ça se passe ? Alors, très bonne question. Alors, tout à fait. Pour l'instant, on a deux modes de paiement sur notre application. Le premier, c'est le cash on delivery. On livre et on se fait payer. Et le deuxième, c'est le porte-monnaie électronique. Le porte-monnaie électronique permet aux épiceries d'avoir un délai de paiement en fonction de leur historique d'achat. On leur donne un plafond de deux crédits. Ça peut aller jusqu'à 1 500 dirhams en fonction de certains paramètres de crédit scoring que nous avons mis dans notre application. Donc, l'épicerie, s'il a ce porte-monnaie électronique, il a la possibilité de payer avec à hauteur de 1 500 dirhams. Mais à un moment ou à un autre, ce porte-monnaie électronique doit être rechargé. Parce que lorsqu'il atteint la limite des 1 500 dirhams, il faut qu'il recharge. Et donc, lorsqu'il recharge, pour l'instant, il n'a qu'une seule option pour recharger, c'est de donner l'argent à nos vendeurs. Donc, lorsque nos livreurs le livrent, ils donnent l'argent et ils rechargent ainsi son porte-monnaie électronique. Mais nous sommes en train de discuter avec différents partenaires financiers, des sociétés marocaines qui ont un agrément d'établissement de paiement, afin de mettre en place la possibilité de recharger ce porte-monnaie électronique, notamment à travers, pour ceux qui ont des cartes bancaires, donc un paiement bancaire, pour ceux qui ont des comptes bancaires, un dépôt dans le gable le plus proche, et ainsi de suite. D'accord. Mais il n'y a pas… Donc, la solution technique, elle existe et vous travaillez dessus, mais est-ce qu'il n'y a pas une réticence, justement, de la part des épiceries ? Est-ce qu'il y a une réticence ou pas, à payer par les moyens électroniques ? Alors, la réticence, elle vient plus du fait que certains ont le sentiment de laisser des traces en payant avec du paiement électronique. Pour la plupart, ils sont sur des régimes fiscaux assez particuliers, au forfait, et sur lequel ils ne veulent pas forcément laisser de la donnée sur leur volume d'affaires. Donc, oui, certains sont dérangés par la digitalisation, mais ils réalisent que la gestion du cash devient de plus en plus, on va dire, contraignante, et que surtout, s'ils acceptent de passer à la digitalisation, ils pourront bénéficier de nombreux avantages, dont notamment le crédit dont on parlait tout à l'heure. Mais aussi, Inch'Allah, je le disais au début de notre discussion, nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de services financiers, que ce soit le transfert d'argent, le rechange de paiement de factures, le rechange de téléphonie, et tout ça va leur permettre de prendre des commissions et d'augmenter leurs revenus et de prendre des commissions. Et pour ce faire, ils seront obligés de se digitaliser. Donc, mon rôle, moi, et c'est comme ça que je me présente, je me représente comme quelqu'un qui a un rôle de responsabilité sociale, d'accompagner ces gens-là vers l'inclusion financière. Donc, j'espère les accompagner d'un mode de gestion qui est totalement en cash, mais de manière progressive, bien sûr, vers un mode de gestion qui soit un mode de gestion digitalisé. D'accord, très bien, c'est clair. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Smaël, c'est, vous avez, aujourd'hui, vous êtes valorisé, vous étiez valorisé, en décembre 2020, 100 millions de dirhams, vous avez levé 20 millions de dirhams pour vous développer et vous êtes incubé aujourd'hui à Station F. Est-ce que, alors, c'est quoi l'intérêt, justement, de, est-ce que ça a été une obligation de votre actionnaire de venir en France, d'être incubé à Station F ou c'est quoi l'intérêt de venir ici ? Est-ce que, dans le futur, il y a une installation en France possible de Sherry.m ? Bon, alors, l'investisseur en question, c'est Orange Ventures, donc, un VC, c'est le bras armé VC de l'opérateur téléphonique français qui s'intéresse beaucoup au marché francophone africain et qui a vu ce qu'on avait fait au Maroc et qui nous a dit, les amis, on aimerait vous accompagner pour dupliquer ce modèle sur d'autres marchés africains et pour ce faire, on aimerait que l'équipe dirigeante de Sherry se déplace vers le plus grand campus de start-up au monde qui se trouve à Paris et qui s'appelle Station F et qui a un programme très élitiste dans lequel seulement 5% des start-up qui postulent sont acceptées et qui s'appelle le Founders Program et sur lequel on a été co-opté notamment pour pouvoir intégrer le programme et donc piloter l'activité au Maroc depuis Paris mais aussi piloter le lancement et la duplication de l'activité marocaine sur de nombreux marchés donc je vais te le dire en exclusivité mais j'annonce dans ton émission officiellement qu'on lance Tunis Inch'Allah au 1er juin 2021 donc là on a... Le premier marché hors Maroc ça sera la Tunisie ? La Tunisie, tout à fait. On vient de recruter notre directeur général que je salue au passage et nous sommes aujourd'hui en train de discuter avec les partenaires locaux en train de dupliquer l'application mobile grâce au back-office mutualisé dont on parlait tout à l'heure Inch'Allah on lance nos opérations en Tunisie et donc on sera une des premières start-up marocaines devenue multinationale ce grâce à l'investissement de Vici entre autres internationaux grâce à un déménagement vers Paris qui devient une base qui nous permet on reste une société bien sûr marocaine de sang, de culture d'éducation de volonté de Madine Marocco mais on se donne une vision un peu plus large en se disant qu'on peut devenir une multinationale marocaine qui étend son activité sur les marchés francophones africains D'accord est-ce que justement ça, ça veut dire que parce que ça, ça intéresse beaucoup de gens de le savoir parce qu'on connaît un petit peu les problématiques des start-up au Maroc quand elles veulent se développer elles sont un peu obligées d'aller à l'extérieur est-ce que Sherry.ma va déplacer son siège à Paris ou c'est pas quelque chose d'actualité ? Alors pour des raisons pour des raisons administratives notamment avec Station F et autres il a fallu avoir une une présence un bureau une présence administrative en France mais la société reste une société marocaine et c'est la société marocaine qui détient les sociétés étrangères donc c'est possible pour une start-up marocaine qui est née au Maroc qui est associée sociale au Maroc de créer des filiales à l'étranger c'est possible avec des autorisations qu'on obtient auprès de l'office d'échange avec des partenariats qui sont signés avec les VCs qui acceptent d'investir dans des conditions assez particulières donc tu as parlé de la Tunisie qui va être votre premier marché à l'extérieur est-ce que le marché français vous intéresse parce que le marché français il y a beaucoup de la communauté marocaine a beaucoup d'épiceries au Maroc les produits marocains sont énormément vendus en France il y a beaucoup de concurrence de casinos de carrefours sur les commerces de proximité est-ce que la France est un marché écoute c'est une excellente question tout à l'heure je te disais qu'en ce moment on a bouclé notre seed round et que nous sommes en train de préparer la série A avec nos investisseurs et quand on prépare une série A en fait on raconte une equity story et on partage on définit une stratégie qu'on présente à des investisseurs pour leur dire voilà le montant dont j'ai besoin pour exécuter ma stratégie et à l'heure où on parle avec mes investisseurs actuels nous sommes en train de discuter donc de la bonne stratégie à mettre en place pour continuer à grandir et donc sur la table il y a notamment le fait de pouvoir dupliquer chez l'île notamment en France parce qu'il existe de nombreux commerces de proximité à Paris seulement il y a 1500 épiceries qu'on appelle plus communément l'arabe du coin mais qui sont des gens qui sont laissés de côté qui malheureusement ne sont pas aujourd'hui servis dans de bonnes conditions et nous pourrions très facilement imaginer de commencer par cette population pour commencer à lui proposer nos services avant d'étendre bien évidemment à l'ensemble du commerce de proximité donc ce commerce de proximité en France joue aussi un rôle très important ce sont l'ensemble des points de vente qui ne passent pas par des centrales d'achat et il y en a des dizaines de milliers donc nous sommes aujourd'hui en phase d'analyse de marché nous n'avons pas encore décidé de si c'est la bonne stratégie à suivre ça va dépendre de différents paramètres et notamment notre capacité à pouvoir lever de l'argent puisque nous sommes aujourd'hui dans une phase où il faut grandir vite nous avons mis le doigt sur quelque chose nous avons un proof of concept maintenant à nous de prouver qu'on est suffisamment sérieux pour utiliser l'argent des investisseurs à bon escient et transformer une petite start-up marocaine en une multinationale qui rayonne sur de nouveaux marchés c'est bien super et du coup on peut passer on peut passer à la dernière le dernier thème de l'interview plus généralement sur l'écosystème des start-up marocaines donc j'ai trois quatre questions à te poser là-dessus alors comment tu vois déjà l'écosystème des start-up marocaines est-ce qu'il se développe au bon rythme ou est-ce qu'il y a toujours des problématiques persistantes c'est une large question moi j'ai la chance je le disais j'ai commencé il y a 7-8 ans donc depuis 2013 que je suis sur le marché de la start-up et je dois déjà commencer par avouer que les choses ont beaucoup évolué et qu'aujourd'hui il y a de nombreux efforts qui sont faits afin de créer un véritable écosystème start-up marocain notamment de la part de l'administration publique qui a commencé depuis maintenant dans quelques années à jouer son rôle de fédérateur on le sent parce qu'il y a du financement du financement qui est venu initialement de la Banque mondiale mais qui a été bien utilisé et bien redistribué on le sent parce qu'il y a des aides on le sent parce qu'il y a de plus en plus d'incubateurs qui accompagnent maintenant tout n'est bien évidemment pas encore parfait il y a encore beaucoup de choses qui manquent et pour n'en citer qu'une seule moi pour moi aujourd'hui un des freins au développement des start-up au Maroc c'est notamment les délais de paiement qui existent encore sur le marché du Maroc une start-up bien évidemment son air de la guerre c'est le financement elle a différents moyens de se financer mais le mieux c'est de pouvoir se faire payer à temps par ses clients et malheureusement au Maroc on a encore tendance à payer avec beaucoup de retard ce qui fait que les start-up se retrouvent avec des BFR qui sont négatifs et de la trésorerie à décaisser tant que la mentalité n'évolue pas et que les grands groupes qui sont souvent les clients de ces petites start-up ne mettent pas en place les bonnes règles de gestion afin de payer les start-up particulièrement à l'avance ou dans des bonnes conditions est-ce que c'est les grosses boîtes qui vont le faire ou est-ce qu'il faut une loi plus précise et un cadre légal beaucoup plus contraignable alors il faut les deux on a essayé avec la loi on a mis en place des lois avec des délais de paiement et même des intérêts de paiement en cas de retard on se rend compte que c'est extrêmement difficile à exécuter et appliquer et donc la contrainte ne doit pas venir de la loi elle doit plus venir des démentalités c'est aux grands dirigeants c'est aux patrons d'entreprise aux patrons de PME de mettre en place les bonnes dispositions afin de de rendre la vie plus facile aux start-up avec qui elle travaille ma deuxième question sur cette dernière partie quels sont les start-up marocaines que tu suis ou lesquelles tu regardes de loin et tu te dis celle-là elle peut faire quelque chose d'énorme elle peut se développer au Maroc et ailleurs alors bon alors déjà moi j'ai été j'ai fait partie de la sélection du premier batch de 212 founders qui a été mis en place par la CDG ce qui m'a permis de suivre l'écosystème des start-up avant tout je me suis rendu compte qu'on a des entrepreneurs qui sont juste exceptionnels et je suis très fier de voir qu'au Maroc on est autant de jeunes dynamiques qui veulent faire évoluer les choses donc ça c'est sur la partie humaine et mindset on a absolument tout et ensuite sur des start-up on a vu plein qui t'es pas qu'Allah ont pour moi un très bel avenir devant eux c'est souvent lié au marché on va prendre un exemple de allez dans le covoiturage il y a une énorme place à prendre dans le covoiturage et puis il y a deux petits jeunes qui s'en sortent super bien avec Pipi Piana Pipi Piana exactement on a fait une interview avec eux qu'on va publier prochainement mais quelle start-up marocaine tu t'es dit celle-là je l'aurais bien lancée c'est une idée que j'aurais pu avoir et que voilà c'est une start-up que tu suis en particulier oui alors j'en suis plusieurs il y en a pas j'ai un copain qui a lancé la première société de location de véhicules en demand qui s'appelle Carmine qui est une version extraordinaire et qui allait avec son bâton de pèlerin voir l'administration publique pour demander des places de parking et aujourd'hui avec une carte on peut louer des véhicules en auto-service et je trouve ça génial c'est plus qu'une question de ce qu'est le jour où ce garçon pourra être sur toutes les villes du Maroc et que son service sera démocratisé ce sera ce sera une très belle success story mais pas seulement j'ai un copain qui a monté la boîte d'intermédiaion immobilière qui fait l'auto qui apporte du service dans l'achat de vente de véhicules c'est quelque chose dont on a tous besoin parce qu'aujourd'hui moi je vais acheter un véhicule certifié et quand je compare ça d'ailleurs je lui souhaite tout le succès du monde parce que j'ai un copain qui bossait avec moi au BCG et qui a monté la même chose en Espagne et c'est juste devenu le leader européen c'est énorme il a un business je crois qu'il vend il vend tous les jours une cinquantaine de voitures c'est juste énorme bon je sais qu'au Maroc on n'est pas encore à ces chiffres là pour qu'il fasse mais je lui souhaite aussi d'y arriver d'y arriver assez rapidement ensuite il y a un petit jeune aussi qui a monté une société de coursiers qui s'appelle PowerCoursier qui va te l'aller très très vite aujourd'hui il a plus d'une centaine de collaborateurs alors que la boîte a seulement un an donc c'est sympa de voir qu'il y a plein de jeunes startuppers qui arrivent qui utilisent la tech et qui font en sorte de se débrouiller donc c'est que le début c'est que le début on va voir plein de petites très très jolies start-up qui vont sortir du lot et qui vont nous rendre tous très très fiers Inchallah dernière question Smaël si tu devais donner un seul conseil aux entrepreneurs marocains qui veulent se lancer et qui veulent lancer leur business ou leur start-up ou leur service en Maroc c'est une bonne question non je vais leur dire le meilleur des conseils que je peux leur donner c'est de bien s'entourer l'entourage est très important ça ne peut pas forcément dire trouver un associé mais ça veut juste dire être fréquenter des gens qui vont vous encourager des gens qui vont vous pousser de l'avant des gens qui vont faire en sorte de vous garder le moral c'est plus dur si je suis un entrepreneur c'est de garder un moral qui soit positif c'est de se dire je suis en train d'aller dans le bon sens et pour garder ce moral il faut bien sûr être entouré des bonnes personnes mais surtout il faut apprendre à aller vite donc mon conseil les amis c'est tout ce qui est études de marché analyse tout ça c'est bien mais allez sur le terrain tester en mode lean startup j'ai reposé et faites en sorte d'apprendre et au coup d'après de réussir et surtout parlez autour de vous de ce que vous faites partagez-le avec des gens bien sûr il faut que ce soit des gens qui soient qui soient optimistes comme vous mais partagez tout ce que vous faites et faites en sorte au fur et à mesure d'améliorer votre coût et il n'y a aucune raison si vous n'êtes pas quelqu'un de passionné il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas un seul secret la passion la passion est à l'origine de tout succès Ismaël je te remercie beaucoup pour cette interview c'était un plaisir pour moi de te recevoir on apprend énormément de choses et écoute je te souhaite je te souhaite le meilleur pour chéri.ma on attend les bonnes nouvelles prochainement et je te remercie beaucoup pour ta disponibilité écoute merci à toi pour ton invitation c'était un plaisir de discuter avec toi et au plaisir de te rencontrer incha'Allah personnellement également merci Ismaël merci à toi salut au revoir merci à toi